... La seule moyen de se faire entendre, c'est que tous ceux qui sont concernés soient mobilisés. Dans le spectacle, c'est clair, il y a une mobilisation, mais au-delà de ça, si on veut que la Convention d'assurance chômage soit vraiment autre chose, il faut qu'on ait un rapport de force qu'ils portent, et c'est ça qui fait changer les choses. Par exemple, on constate avec plaisir que le festival de Chalon prend le relais d'Avignon, et qu'il risque de se passer la même chose durant tout l'été, avec des formes de mobilisation qui sont assez diverses. Il y a des journées de grève avec des temps forts, mais il y a aussi un appel à la grève qui est à disposition des artistes et techniciens qui votent sur les lieux de travail. Le gouvernement a pris une décision en agréance texte qui est absolument acceptable, donc les membres du gouvernement risquent de continuer à être personnels en grata sur les lieux de spectacle. On verra bien ce qui se passera à la rentrée. Il aurait fallu avoir une autre politique pour que ce ne soit pas la même chose. Force est de constater que c'est le MEDEF qui décide. C'est eux qui ont 50% des voix, c'est eux qui ont le veto sur l'accord, c'est leur feuille de route qui est prise en compte, c'est chez eux que ça se passe, et ça, il faut que ça cesse. Parce que sinon, ça conduit à ce qui se passe maintenant, ça conduit à ce qu'accord après accord, on baisse le droit des chômeurs, et actuellement, on est à 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés. Et ça, c'est un immense scandale. Imaginez 6 malades sur 10 qui ne seraient pas couverts par la Sécurité sociale. Il est parti, Vincent ? Tu es où ? Sous-titrage Société Radio-Canada